Mes chers collègues du Congrès des Etats-Unis d'Amérique, Madame la Présidente de la Chambre des Représentants, Députés, Sénateurs, Sénatrices, Républicains et Démocrates, Merci de me recevoir aujourd'hui dans ce lieu historique, Temple séculaire de notre mère démocratie américaine. Mon intervention de ce soir se veut d'une importance capitale, dans l'optique de vous faire adhérer à la conception de notre administration, d'un engagement de tous les corps constitués de notre nation, et cela à l'échelle mondiale. C'est un secret de polichinelle que l'impact que l'administration précédente a eu sur le monde fut pour le moins sombre, néfaste, source de déséquilibre géopolitique, géostratégique, et contribuait à ternir davantage le prestige de notre glorieux pays, de ses forces armées et de sa position à l'international. La réalité la voici. L'isolationnisme de la droite des extrêmes a conduit l'Europe, le Moyen-Orient, ainsi que le monde a retiré sa confiance en nous. Les dérives de la dernière présidence nous ont empêtrés dans une guerre commerciale avec la Chine, et il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que la politique étrangère américaine a lamentablement échoué à apaiser les tensions et à lever les doutes. Le conflit entre l'Israël et la Palestine au cours de ces dernières années ne s'est qu'intensifié. Les relations multilatérales dans la région sont désormais soumises à une multitude de tensions, tensions alimentées par nos propres choix. Je me permets alors de citer notre retrait du traité sur le nucléaire iranien, sans parler des tweets et des commentaires compulsifs et partiels de l'ancien commandant en chef, nous témoignant ainsi de son manque cruel de diplomatie. Alors, une révision de notre dynamique s'impose. La défaite par le choix souverain du peuple américain, du repli sur soi-même et de l'anarchie, nous ouvre de nouvelles perspectives d'avenir que nous n'avions même pas soupçonnés, mais que nous devons, dans l'impératif, rendre possible. Il est désormais temps de tracer une nouvelle route et créer une nouvelle ère, celle de l'effort de tous, pour un objectif commun, bâtir une paix durable dans le monde, une paix qui relève du devoir de la Providence de proposer au monde une vision claire, qui repose sur la sécurité et la confiance communes, ceci afin de briser et d'anéantir les barrières qui font obstacle à la démocratie, à la liberté d'autrui et aux valeurs universelles. Pour ce faire, et je parle au nom de l'ensemble de l'administration, il est nécessaire de nous relancer sur la scène internationale. A l'heure actuelle, les tensions sont nombreuses, en mer de Chine, en Crimée, dans la vallée du Jourdain, en Israël ou en Palestine, en Afghanistan, en Syrie, en Irak ou en Iran, partout dans la région. Nous nous devons de nous imposer comme médiateurs dans ces conflits, ceci afin de redorer à la fois notre prestige d'antan, mais aussi notre image de garant de la paix, ternie par l'isolationnisme qui nous précède. Mettre en branle la puissance tactique et géostratégique américaine par le biais de nos bases et de nos infrastructures militaires, diplomatiques ou encore culturelles, au service des intérêts nationaux et internationaux. Sortir de notre silence, nous réimposer comme la puissance bienveillante et dominante de notre monde. faire appel à l'intégralité de nos secteurs économiques, technologiques, militaires et industriels qui font la renommée de notre glorieuse nation. Telles sont les priorités que nous nous engageons à appliquer afin de rétablir l'équilibre des puissances. Remémorons-nous alors ces paroles d'Abraham Lincoln qui, il y a près d'un siècle, nous disait de garder toujours à l'esprit que notre propre décision de réussir était toujours plus importante que n'importe quoi d'autre. Voilà pourquoi l'échec et le repli ne sont désormais plus envisageables. Quoi qu'il en coûte, nous réussirons. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse les États-Unis d'Amérique.